C'est Hugo, j'espère que ça va bien, moi c'est nickel, aujourd'hui c'est pour le deuxième tutoriel du freestyle sur Rocket League Donc comme vous avez vu dans le trick c'est le tutoriel pour Wildrag en freestyle Donc pour ceux déjà qui n'ont pas vu mon premier tutoriel n'hésitez pas à aller le voir Ça permettra de savoir plus facilement faire des freestyle et tout pour pouvoir faire cette partie là, donc le Wildrag Donc pour vous montrer ce que ça donne, regardez ceci Donc dès que vous avez vu ça, donc pour vous montrer comment faire, c'est assez simple Il faut déjà, si vous savez pas Wildrag dès le premier truc, c'est que vous devez juste en fait, quand vous avez la balle, vous faites ça Déjà vous partez comme ça, en fait vous faites ça plusieurs fois Ce que vous faites, vous allez en entraînement normal, et ce que vous faites, vous tapez la balle comme ça pour qu'elle aille pile juste devant vous Soit vous choisissez côté droit comme vous voulez, parce que moi je sais que je suis côté droit, moi je suis surtout côté droit En fait vous devez taper ici, à 2 pro il y a le pilier, après vous n'êtes pas obligé de taper là, mais moi c'est surtout là où je tape le plus Après dès que vous êtes là, vous devez taper, donc je vais montrer vite fait, vous devez taper pile à ce endroit là Un peu plus au dessus de la barrière, quand vous êtes en entraînement Un peu plus au dessus, au moins ça va permettre que la balle aille assez haut, ni trop haut, ni trop bas surtout Parce que si elle va trop haut, ça va taper le plafond, si elle va trop bas, vous pourrez rien faire Donc, pour vous montrer après, ce que vous faites, c'est que vous prenez la balle Je me suis trompé Vous prenez la balle, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper la balle Et au lieu de faire un wall drama, vous allez juste faire ça, voilà Comme vous voyez, la balle est part normalement comme ça Ce que vous faites, c'est que vous faites ça plusieurs fois Vous allez faire ça plusieurs fois, genre, je sais pas, comme je vous disais, 4 ou 5 fois Dès que vous l'avez dans la main, après c'est bon, vous avez aucun problème Donc vous faites ça, vous tapez plusieurs fois normalement Hop, vous faites ça plusieurs fois Donc surtout, il faut bien manier votre vitesse Parce que si vous tapez trop fort, je vous montrais Si vous tapez trop fort Attendez, je vais recommencer Si vous tapez trop fort avec la balle Quand vous allez faire ça Et si vous faites ça et que vous arrivez à fond Voilà, ça va pas faire terrible Et quand vous allez sauter, vous allez le plus vite que la main Donc ça c'est bon Donc dès que vous avez fait ça, dès que c'est bien rentré Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça Hop, vous allez partir et vous allez le faire comme si vous faisiez rien Comme si vous faisiez un truc comme ça Vous tapez juste une seule fois sans faire du freestyle ni rien En fait, il faut juste que vous changez vos touches Donc pour vous montrer vite fait Pour vous retourner plus facilement, mais pour faire ça Hop, comme moi je fais là Pour faire des freestyles comme ça là, hop Donc ça va permettre que quand vous allez faire ça Hop, ça va permettre de vous retourner Donc pour changer la touche Donc comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu la première vidéo Premier tutoriel Ce que vous devez mettre, c'est le tonneau arrière Vous le mettez soit sur L1, soit sur R1 Comme vous le sente Je sais qu'au début il est sur carré Donc ça c'est vraiment le problème pour tourner Après c'est le bordel Après ceux qui veulent le laisser carré, vous le laissez carré Il n'y a aucun problème Mais le mieux c'est de mettre L1, R1 comme vous voulez Donc dès que vous avez fait ça Donc vous faites comme je vous ai dit Prenez la balle Hop, là je me suis coupé Prenez la balle Hop Et vous tapez plusieurs fois Vous tapez comme ça Même sans vouloir la mettre Vous tapez juste pour vous imprégner la balle Juste pour vous imprégner la balle Vous faites hop Voilà Hop Vous faites ça plusieurs fois Hop Prenez la balle Hop Voilà Après dès que ça va être rentré Vous pouvez la toucher plusieurs fois Comme moi j'ai fait Donc il faut juste vous diriger Voilà donc ce que ça peut donner Bon déjà quand vous faites ça en ligne Le mec qui est débutant sur mes pros Il dit wow Voilà Après dès que vous avez fait ça Le second truc à faire C'est si vous avez vu mon truc C'est de le faire En Ok d'accord J'ai sorti Il fallait pas Ce que vous faites C'est que Quand vous avez appris ça Quand vous savez bien faire ça normalement Et que vous voulez faire des wall drags un peu plus soignés Vous faites ça Et vous vous mettez en reverse Donc en reverse C'est un peu plus compliqué Ça je vois bien Je sais que c'est un peu plus compliqué de faire en reverse Moi aussi des fois j'y arrive pas Des fois je galère à le faire Mais bon Donc ouais donc pour ceux qui savent Pour bien débuter les wall drags Prenez surtout la Dominus Ou une voiture genre la Octane C'est deux voitures vraiment bien Après vous pouvez prendre aussi la Breakout La Breakout est très bien Ou même la Takumi Ou encore la Takumi Il faut vraiment bien la gérer par contre Voilà Donc dès que vous avez fait ça Vous arrivez à la mettre et tout Y'a aucun problème Vous allez pouvoir faire un truc C'est commencer A vous entraîner à faire du freestyle Donc c'est à dire Ça Wouah C'est aussi De faire quelque chose comme ça Déjà ça vous le faites en ligne C'est juste Voilà c'est Déjà ça rend plus beau Ça rend vraiment plus beau Donc hop Vous faites ça plusieurs fois Jusqu'à temps que ça rentre Donc là je me suis culpé J'ai pris la flan Mais dès que c'est bien rentré Franchement après vous n'avez plus aucun problème Pour retaper là Bah voilà Je dis quitte Bah j'ai pas la rentrée Mais faites ça plusieurs fois Vous allez voir Qu'en fait à la fin Ça va juste entrer tout seul Et ça va être plutôt pas mal Voilà Après vous pouvez faire aussi comme ça C'est genre Je vous montrais Ce que je faisais au début Moi quand j'ai commencé Moi je partais comme ça Bah pardon Je partais en normal Et après je faisais les freestyle En fait je partais normalement Sans rien faire Sans rien faire Je vais vous montrer vite fait Comment vous pouvez faire En fait vous faites Vous faites aucun freestyle Et rien au début Et après vous pouvez partir en freestyle Ça va permettre en fait De déjà faire ça Ok d'accord Je suis tenté Je crois que j'étais encore en reverse On recommence encore une fois Oh le bordel En fait dès que vous avez tapé la balle Je vous montrerai vite fait Dès que vous avez tapé la balle Comme ça Vous partez Bien sûr Je peux pas y arriver Je suis parti trop près En fait Soit vous faites Un truc genre Je partais normalement C'est à dire Comme ça Et hop Vous partez en freestyle après Soit directement Moi ce que je faisais Pour Moi ce que je faisais Plus facilement C'est que je faisais ça Hop J'utilisais le dash Et après j'arrivais vers la balle Hop Ça c'est une technique Qui est un peu plus compliqué Par contre Quand vous êtes en match Le mec ne peut presque rien faire Voilà vous faites ça Vous mettez plusieurs fois Sur la barre transversale Pour vous habituer Après voilà Ça va rentrer Donc dès que vous avez fait ça Après Il n'y a plus qu'aucun problème Après vous pouvez aller en ligne Vous amuser un peu Il n'y a plus aucun problème Donc dès que c'est rentré Après Voilà Soit vous la mettez Une fois sur Au début Vous allez la toucher Une fois sur deux Ou peut-être la mettre Ouais une fois sur deux Peut-être On va dire ça comme ça Mais dès vraiment Ça va être bien rentré Il n'y a aucun problème Ok Bon après moi J'ai pris la mantis Mais la mantis Franchement Je viens de voir Que pour les passes Elle est vraiment bien Donc pour ceux qui l'ont Pour ceux qui l'ont Franchement Elle est vraiment pas mal Elle est vraiment pas mal Pour Donc oui Quand je le répète Pour moi Les A dire les cinq voitures bien Je vais vous montrer vite fait Je vais vous montrer vite fait Pour bien que vous soyez bien Les Vraiment Pour moi Les cinq voitures bien Pour freestyle Pour faire des passes Pardon Il y a la Dominus déjà En première position La Dominus Après Vous avez La Oktan La Oktan Vous avez aussi Ce qu'elle qui est bien Que j'utilisais avant Il y a aussi la Breakout En troisième position Puis il y a aussi Que celle que j'utilise beaucoup La Esper Pour moi La Esper est vraiment bien Je vais vous montrer vite fait Il faut juste que je la retrouve La Esper pour faire des passes Elle est vraiment bien Bien Je sais que moi La Esper j'utilise beaucoup Et pour les passes Elle est vraiment Elle est D'une elle est Elle est très stable Quand on fait les passes Et pour Pour la viser La viser de la balle Elle est Elle est très précise Je vais vous montrer vite Je vais essayer par contre Merci Ok Franchement la Esper Vous pouvez la jouer sans problème Il n'y a rien à dire Bon là je me suis mal pris Je ne sais pas quoi Je ne suis pas dit comme ça Il ne faut pas me demander Non Franchement la Esper Pour commencer Elle est vraiment bien Pourquoi je pars comme ça Donc quand vous avez fait ça Après Ça ça va être bon D'ailleurs que c'est rentré Il n'y a rien à dire Après les wall drag Je sais que c'est L'un des trucs Un des trucs Un peu plus compliqué A faire Franchement Je sais quand vous débutez A faire un wall drag Voilà C'est très très compliqué Au début C'est très compliqué Vous la touchez une fois Une fois sur dix Là quoi C'est très compliqué Je le sens Donc la Esper Voilà Comme je vous le dis Après Autre chose Pour ceux qui ont Aussi la high charger Elle est plutôt pas mal Ça va Bon après par contre Pour vraiment commencer Prenez vraiment Adominus et la Octane Pour commencer Prenez vraiment Adominus Ces deux voitures Plutôt bien Pour les faire Moi je sais que je préfère La Dominus Je sais que la Dominus Je la préfère Je préfère La Dominus Parce que Pour faire des passes En Dominus Franchement Elle est vraiment stable Bah plus stable Que la Esper encore La hitbox Est vachement Vu qu'elle est restée longue La Dominus Elle va mieux prendre Les trajectoires Et surtout Pour la viser C'est impressionnant Déjà même dans la force Vous voyez Déjà quand vous tapez Voilà Vous le voyez déjà Hop On est vraiment La Dominus Je vous la conseille Vraiment pour commencer Wild Ring Elle est vraiment très bien Voilà Moi je l'utilise Beaucoup La Dominus J'ai aucun problème Avec C'est que j'ai aucun problème Il n'y a rien à dire Dessus Après A vous de voir Après Après Pour ceux qui préfèrent Aussi les Les petites voitures La Merck Est aussi bien Il y en a bien Il y en a plein Qui vont me dire Oh non la Merck C'est la Merck Mais la Merck Franchement Moi pour moi Je la trouve vraiment bien La Merck Surtout pour faire Des voiles drag et tout Je la trouve vraiment bien J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit peu Un petit peu Un petit peu De l'aile Et aussi Et aussi Pour le voir Aura C'est pas un peu Si il y a un problème Vous pouvez m'inviter Sur le lien Que je vous donne Mais je vous souhaite Car c'est mieux Mangez Il vous donne Et donc C'est tout ça C'est bien Donc Chaque vidéo Je vous dis A une prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501